bonjour je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques de février 2020 je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique envoyez moi un mail sur texi les chemins de vie à rebase gmail.com ou me consultez via ma page facebook texi et les chemins de vie on revient aux signes astrologiques et cette vidéo va concerner les gémeaux en signe solaire ascendant et lunaire et l'animal qui vous accompagne pour ce mois de février est le crabe combativité maîtrise bouclier de protection aide à activer son armure et à défendre ses intérêts amis gémeaux seriez vous attaquer de toutes parts si l'animal le crabe ressort c'est que peut-être que les facteurs extérieurs de votre vie actuellement ou depuis quelques temps vous poussent dans vos retranchements du coup vous êtes en mode de protection en tout cas les énergies ce crabe vous accompagne dans ce sens là peut-être parce que vous attirez tout simplement la jalousie parce qu'il y a des facteurs extérieurs indépendants de votre volonté qui vous déstabilisent ou déstabilisent votre équilibre de vie et du coup là j'ai l'impression que durant ce mois de février il faudra être sur vos gardes être vigilant vous êtes un signe d'air plutôt communicatif et bienveillant et peut-être que parfois vous accordez votre confiance à des personnes qui ne méritent pas votre intérêt ou en tout cas voilà ne sont pas en adéquation avec avec vous et du coup ouais à défendre ses intérêts peut-être que il y a des vous vous sentez en danger peut-être qu'on c'est pas mon menace mais c'est le mot ouais on essaie peut-être de vous déstabiliser et que du coup ouais vous avez une attitude plutôt de méfiance enfin en tout cas on vous conseille d'être vigilant durant ce mois de février attention avec qui vous communiquez de la manière dont vous communiquez ne laissez pas entre guillemets votre adversaire l'opportunité en tout cas à votre ou vos adversaires cette opportunité de vous atteindre de vous atteindre alors ça peut être aussi par rapport à une situation qui est un petit peu figé où vous devez batailler ou vous devez un petit peu combattre donc c'est vrai que ce mois de février peut-être pour certains d'entre vous un petit peu compliqué donc on met son armure et puis et on se défend avec la sagesse des royaux cachés nous avons fait sourire la gardienne des balances justice équilibre peut-être qu'il ya une justice pour certains d'entre vous et que du coup il faut vous défendre je sais pas pourquoi j'ai ça mais ça me vient à l'esprit donc voilà il ya un juste milieu équilibre j'ai cette notion je vous parlais de vigilance attention avec qui vous communiquez donc là on voit donc un personnage assis tranquillement j'équilibre les aspects limitants de ma vie les aspects positifs trouver un juste milieu voir aussi votre situation avec clairvoyance une situation qui vous préoccupe par rapport à un domaine qui vous parle ou sur laquelle vous souhaitez évoluer en tout cas on vous demande de vous poser de peser le pour et le contre de voir les choses telles qu'elles sont percevoir justement pour être vigilant et en même temps pour pouvoir agir avec efficacité sans vous éparpiller dans dans 36 domaines sans voilà c'est vraiment il ya je me pose je vois j'observe j'agis je me défends je mets cette armure de protection si nécessaire pour attention et si c'est pas le moment d'agir je n'agis pas un c'est voilà il ya cette notion de trouver un juste milieu on va aller un peu plus loin avec the light sir staro donc en carte centrale nous avons une jolie carte là ceux de coupe l'amour serait-il au rendez vous là ce qui vient à l'esprit de suite c'est être bienveillant envers soi même peut-être que justement les facteurs extérieur de votre vie ou des personnes mettre un mal votre votre confiance en vous que du coup vous sentez déstabiliser plus en adéquation avec vous même et avec cet âge de couple en carte centrale j'ai cette notion plutôt d'être bienveillant envers soi même de vous pardonner vos défauts ou vos actions qu'ont pas toujours été comment dire efficace peut-être que certains d'entre vous sont très exigeant exigeant avec eux mêmes et du coup vous pardonnez pas je sais pas une situation qui veut qu'il n'aurait pas dû à qui n'aurait pas dû avoir lieu il ya cette notion de bienveillance de d'éprouver de l'amour pour soi pour soi même déjà s'aimer soi même pour pouvoir aimer aussi les autres donc c'est vraiment pour moi et là ça c'est le début donc c'est je me recentre sur moi j'éprouve de l'amour et de la bienveillance pour moi même pour justement me rééquilibrer peut-être mon côté émotionnel ne pas me laisser déstabiliser peut-être par des événements des personnes extérieures qui font que donc soyez soyez dans votre cocon ensuite on va aller un peu plus loin on a le jugement un jugement justice bon si vous avez une action de justice ou avec l'administration quelque chose et le fou d'accord vous avez deux deux arcanes majeurs un mis gémeaux donc ce sont des énergies très puissantes là on voit le personnage qui s'en remet à la justice divine qui a envie de prendre son envol qui a envie d'être connecté vous avez envie de liberté là avec le fou j'ai cette sensation que vous avez envie de de légèreté de liberté de joie de vivre et ça vous correspond bien vous êtes un cinder vous aimez la légèreté et si ça apparaît c'est peut-être parce que justement vous êtes dans une phase de vie où il ya une certaine lourdeur ou peut-être que ces dernières semaines voire ces derniers mois la situation votre évolution n'est pas n'est pas telle que vous le souhaitiez donc du coup vous vous remettez peut-être en question peut-être à tort ou à raison mais j'ai plus cette notion le jugement c'est aussi une carte de guérison de prise de conscience vous allez peut-être avoir un déclic vous dire ben non là je me prends la tête ça ne sert à rien donc vous allez peut-être vous recentrer sur vous même sur sur vos réussites sur vos votre capacité justement à vous adapter un ça en général c'est une force un chez les gémeaux tout en vous êtes être vêtir effectivement cette fameuse armure ou une bulle de protection pour vous protéger peut-être de de comment dire de l'extérieur de certains facteurs extérieurs qui vous mettent à mal donc on voit cette envie mais en tout cas les énergies sont là pour vous accompagner dans cette légèreté vous confortent que oui remettez vous alors en fonction de vos croyances à vos guides aux êtres de lumière ou au crabe vous aider à vous protéger à vous sentir beaucoup plus joyeux lumineux et du coup retrouver cette bienveillance envers vous même ensuite nous avons à lille oui d'accord le 3dp merci les énergies et le cavalier d'épée assez intéressant parce que là du coup on a deux épées là alors c'est vous voyez bienveillance envers vous même pourquoi parce que peut-être que vous traînez entre guillemets encore des blessures du passé que vous êtes figé dans une situation qui vous fait mal vous avez la sensation que vous n'arrivez pas à vous en sortir peut-être pour ça qu'on a le crabe la justice enfin l'équilibre qui est là et vous avez des liens à couper ou peut-être que vous êtes tellement vous n'arrivez pas à vous pardonner certaines erreurs que vous vous considérez comme des erreurs dans votre vie des erreurs du passé et du coup je pense que si on a encore centrale cette carte de bienveillance envers soi-même c'est vraiment pour retrouver cette légèreté être dans une énergie de guérison d'élévation c'est vraiment faire face à ce qui vous a blessé le prendre en compte et comment et avec l'amour j'ai envie de dire envers vous même de mettre comme un pansement d'y mettre de l'amour pour cicatriser un petit peu ses blessures et vous puissiez vous ouvrir évoluer en tout cas avec plus de confiance en vous et avec ce cavalier de bâton en premier lieu j'avais un petit peu cette notion de fuite mais quand on regarde plus attentivement il court vers sa moto pour aller de l'avant et justement pour retrouver cette légèreté c'est vite vite je fuis c'est pas je ne sais pas je fuis c'est ouais j'ai des blessures oui elles sont là les cicatrices elles seront là mais j'avance malgré tout et j'avance et j'y vais et je suis mon instinct je vois les choses avec plus de clairvoyance je sais où je dois aller je pareil je je m'éloigne de tout ce qui est négatif ou limitant de ma vie par rapport à une situation par rapport à votre relationnel etc et donc je je décide d'avancer dans ma vie donc j'ai cette notion quand même d'avancement d'ici fin février en enfin à condition si vous effectuez tout ce travail là de bienveillance de guérison de retrouver une légèreté de de faire face à vos blessures et justement de d'essayer de donner de l'amour pour les guérir justement il ya peut-être cette notion de de guérison pour prendre le train en marche là notamment la moto et pour avancer sur votre chemin de vie avec cette notion quand même de protection je me protège d'accord et j'avance tout en étant protégé en reprenant une certaine confiance en moi même je vois clairement ma situation je sais où je dois aller j'espère que vous arrivez à me suivre donc va pour vous aider à avancer le message de votre ange gardien à arrêt de tapitoyer sur ton sort allez secoue toi tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier tant que tu restes là à contempler la difficulté nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux j'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger ah ouais donc il ya peut-être un attention effectivement à ne pas se mettre en mode de victimisation à trop cogiter de justement en prendre du recul de la hauteur par rapport à votre situation à ce qui vous préoccupe et soyez d'abord bienveillant envers vous même donc voilà c'est peut-être aussi voir les choses avec plus d'optimisme et de ne plus focaliser sur 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 des blessures alors sentimentale relationnel professionnel etc pour avancer donc c'est un très bon message qui résume bien votre tirage donc là ça vous secoue un peu et puis avancez justement pour vous aider à arrêter de vous apitoyer et à guérir ces blessures du passé le mantra que vous pourrez vous dire durant tout ce mois de février c'est je me nourris directement à ma source regardez l'as de coupe je me nourris directement à ma source votre source divine votre lumière intérieure et là tout ira bien pour vous amis gémeaux durant ce mois de février 2020 voilà pour les énergies du signe astrologique et je vous retrouve très vite sur ma chaîne texte et chemins de vie bye 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 et Sous-titrage FR ?